À ceux qui pouvaient fermer, d'ailleurs, ça nous ferait les vacances. Patrick Sébastien qui parle d'une certaine façon lui aussi d'halitose, de mauvaise haleine. Voilà donc, on va prendre à bras le corps ce problème de santé qui peut clairement compliquer la vie sociale de ceux qui en souffrent. Alors pour en parler, j'accueille tout de suite non pas Patrick Sébastien mais le docteur Christophe Lecar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucodentaire. Alors docteur, est-ce qu'on sait déjà combien de personnes en France sont concernées par la mauvaise haleine ? Alors en France en tout cas. Alors on a peu d'études mais on considère qu'il y a environ 25% des personnes qui souffrent de problèmes d'halitose, de problèmes de mauvaise haleine. En France ? En France. D'accord. Et on est en moyenne mondiale ? Alors en moyenne mondiale, donc on est à peu près sur les mêmes chiffres. On est sur environ 30%. Sauf en Corée du Sud où alors là il y a eu un phénomène assez particulier, c'est que les jeunes filles d'une vingtaine d'années donc environ 70% de ces jeunes filles pensaient avoir des problèmes de mauvaise haleine alors qu'en réalité il n'y en avait que 30% qui avaient des seuils qui allaient au-delà de la limite acceptable. Et ça c'est dû aux réseaux sociaux et donc on a un phénomène un peu particulier qui s'appelle l'halitophobie et donc c'est la peur d'avoir de mauvaise haleine ou la pseudo-halitose où on a l'impression d'avoir mauvaise haleine. Et donc ça c'est les réseaux sociaux où donc on faisait vraiment attention au problème d'haleine et donc en en parlant, quand il y a des publicités aussi concernant la mauvaise haleine et bien les gens ont plus l'impression d'avoir un problème d'halitose. Il n'y a aucune raison en Corée du Sud pour que les gens aient plus mauvaise haleine qu'en France par exemple. Il n'y a aucune raison. Donc ça veut dire qu'il y a deux types d'halitose finalement, la vraie et la pseudo-halitose. Celle-ci il ne faut pas aller chez le dentiste la pseudo, ça ne sert à rien. Non, pour la pseudo-halitose et l'halitophobie, le traitement peut commencer quand même au cabinet dentaire où il faut prouver donc au patient qu'il n'a pas de problème d'halitose. Donc on va mesurer donc s'il a des problèmes de mauvaise haleine et ensuite le traitement il peut être psychologique donc soit psychiatre soit psychologue. Alors ça a l'air mineur comme ça mais la mauvaise haleine peut être un réel handicap pour certains patients. Jusqu'à quel point docteur ? Alors c'est un véritable handicap parce que pour la communication avec les autres ça devient gênant. Et puis avec une difficulté particulière c'est qu'on ne sent pas sa propre haleine. Et donc on ne sait pas que l'on souffre de ce problème d'halitose. Et donc c'est vraiment les personnes qui sont en face de nous qui vont être très gênées. Et donc quand ce sont des proches ils vont nous le dire. C'est ça, le problème c'est que les non-proches ils ne le disent pas. Et après quand on est conscient de son problème de mauvaise haleine et bien on a du mal à communiquer avec les autres. Mais alors comment on sait qu'on a mauvaise haleine ? Comment on peut savoir ? Elle veut faire de l'auto-diagnostic. Oui mais c'est très gênant si quelqu'un vous le dit quand même. Pour éviter ce genre de choses comment on peut le savoir ? Alors pour faire de l'auto-diagnostic il y a deux techniques qui sont simples. C'est de déposer un petit peu de salive dans le creux de son poignet et puis attendre quelques instants. Julien est en train de se lécher le poignet ça y est c'est parti. Et donc sentir son poignet. Elle s'est évanouie zut. Excusez-moi docteur je crois qu'il y a un problème. Et donc là on peut évaluer un petit peu son problème de mauvaise haleine. Sinon il y a la technique dite de l'airbag. Donc on pose sa main devant son visage, on souffle. Et donc là on a cette sensation de retour de l'haleine. Et on sait si on a mauvaise haleine. Alors ça on l'a connu aussi avec le port du masque. Parce que du coup quand on respire vu que l'air reste derrière le masque. Et bien on peut évaluer avec cette technique si on a mauvaise haleine. Certains se sont enfin sentis entre guillemets. D'ailleurs pour assurer nos auditeurs il faut savoir qu'aujourd'hui les problèmes de mauvaise haleine c'est pas du tout un tabou en cabinet dentaire. On peut venir vous voir pour ça. Vous avez l'habitude et il n'y a aucun souci pour gérer ce genre de problème. Oui c'est vraiment pas un tabou. Et puis il faut surtout savoir que les problèmes de mauvaise haleine 90% des cas de mauvaise haleine ont une origine buccale. Donc c'est vraiment le chirurgien dentiste qui est là pour vous aider à solutionner ce problème. Et pourquoi les personnes concernées ne le sentent pas ? Pourquoi ? Pourquoi on n'arrive pas à le sentir ? Parce qu'on respire quand même avec la bouche pas loin de son nez. Oui mais c'est comme toutes les odeurs corporelles. On ne sent pas ses propres odeurs. Oui c'est vrai que moi mon parfum je ne le sens plus. Oui au bout d'un moment on s'habitue donc à son odeur et on ne fait plus de la distinction. Bon très bien. Docteur Locard on reste encore un peu ensemble. On va véritablement en finir avec les problèmes d'halitose de mauvaise haleine ce matin. On va voir ensemble dans un instant quel traitement on peut proposer à ceux qui ont ce souci. Dans Bienfaits pour vous sur Europe 1. Pas d'inquiétude, à chaque problème sa solution. Bienfaits pour vous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bienfaits pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin aussi de votre santé. On s'intéresse à votre bien-être sous tous les angles. C'est notre émission tous les matins avec Mélanie Gomez. Et donc on va passer aux solutions concrètement contre la mauvaise haleine, l'halitose. Avec vous docteur Christophe Lecard. Vous êtes chirurgien dentiste et membre de l'UFS BD, l'Union française pour la santé buccodentaire. On va parler un peu des causes aussi juste avant. Qu'est-ce qui provoque une mauvaise haleine ? Je crois que vous dites que dans la majorité des cas la cause est physiologique. Mais ça veut dire quoi ? Alors il existe deux types de mauvaise haleine. Il y a la mauvaise haleine, l'halitose physiologique. Donc ça c'est la mauvaise haleine que vous pouvez avoir le matin au réveil. Et donc ça c'est lié tout simplement parce que quand vous dormez, vous respirez souvent par la bouche. Pendant la période nocturne aussi, on va moins fabriquer de salive et donc moins d'hydratation de la cavité buccale. Et ça, ça va permettre une prolifération, une multiplication des bactéries qui vont synthétiser des composés volatiles sulfurés qui sont ces composés malodorants. Et en plus pendant cette période, il va y avoir une dégradation des cellules qui se désquament, des cellules mortes qui se trouvent à l'intérieur de la bouche. Et donc le matin, c'est pour ça qu'on a mauvaise haleine. Ça c'est la physiologique, mais il y en a une autre. Ça c'est la physiologique. Pour lutter contre la physiologique, de manière très simple, vous buvez un verre d'eau le matin, vous prenez votre petit déjeuner et ça disparaît tout de suite. Et puis vous n'oubliez pas de vous laver les dents après. Et bien sûr, il faut se brosser les dents. Et puis, il y a l'halitose pathologique. Donc là, qui est liée à un problème de santé. Et donc là, il y a différents problèmes qui peuvent intervenir. 90% des cas sont des problèmes dentaires. La présence d'une carie, par exemple, parce qu'on va avoir une cavité dans laquelle va s'engouffrer des débris alimentaires. Et donc ces débris alimentaires, ils vont être dégradés par les bactéries présentes dans la bouche. Et donc il va y avoir des composés malodorants. Il y a quoi d'autre dans la bouche qui peut créer la mauvaise haleine ? Alors, il y a aussi, si vous souffrez d'une maladie gingivale. La maladie gingivale, le déchaussement dentaire. Donc la parodontite, elle est caractérisée par la présence d'une poche parodontale. C'est-à-dire d'un espace entre la gencive et la racine. Et dans cette poche, dans cet espace, va s'accumuler des débris, des bactéries qui vont toujours synthétiser des composés sulfurés responsables de la mauvaise haleine. Donc en gros, en soignant ses dents et ses gencives régulièrement, venant vous voir régulièrement, même juste pour un petit contrôle, on évite la mauvaise haleine. Quand on a des bonnes dents, des bonnes gencives, on a moins de risque de souffrir d'halitose. Bien sûr. Et avec un brossage régulier, un nettoyage des espaces entre les dents. Des tartrages donc aussi, c'est important. Et des tartrages tous les ans. Quand on a des espaces qui sont un petit peu plus larges entre les dents, il faut vraiment aller bien nettoyer ces espaces qui sont des zones où s'accumule la plaque dentaire, dont les bactéries. Alors vous disiez que depuis un an, plus d'un an en tout cas, avec le port du masque, beaucoup plus de personnes s'étaient peut-être rendues compte qu'ils avaient ce type de problème. En revanche, est-ce que le fait de porter le masque, ça peut aggraver ou créer un problème de mauvaise haleine vraiment en lui-même ? Puisque vous disiez, assèchement, je ne sais pas s'il fait de porter le masque, ça ne rend pas plus humide justement ? Non, le fait de porter le masque, on va respirer principalement par la bouche et le fait d'avoir une respiration buccale va assécher un peu plus. Et donc c'est pour ça que ça peut augmenter l'effet de mauvaise haleine, un peu comme cette mauvaise haleine du matin. D'accord, mais ça veut dire que si on parle beaucoup dans la journée, donc on utilise beaucoup sa bouche, on peut souffrir de mauvaise haleine aussi ? Vous qui faites 4h30 direct, je commence à flipper. Oui, mais vous Julia, vous buvez régulièrement, donc en conséquence, il n'y a pas de problème de mauvaise haleine parce qu'il y a une hydratation qui se fait de manière permanente de la cavité buccale, ce qui empêche la prolifération de ces bactéries responsables. Est-ce qu'il y a des... Donc Julia, elle boit beaucoup d'eau, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire pour éviter, pour limiter en tout cas le risque d'halitose. Il y a aussi ce que l'on mange qui peut influencer notre haleine. Quels sont les aliments vraiment à éviter ? Bon, on pense bien sûr à l'oignon, à l'ail, mais il y a des épices peut-être, d'autres choses ? Oui, il y a bien sûr l'ail, l'oignon, les radis. Alors là, c'est une forme assez particulière. C'est-à-dire que lors de la digestion, les composés sulfurés qui sont présents dans ces aliments vont être absorbés dans la circulation sanguine, donc se retrouver au niveau de la circulation sanguine des alvéoles pulmonaires. Et là, il y a une libération de ces composés malodorants au niveau des alvéoles pulmonaires. Et quand vous respirez, vous allez éliminer ces composés malodorants. Je pensais que c'était juste l'odeur dans la bouche, moi, parce qu'on avait mâché l'oignon, mais en fait, c'est plus tard même. La lithose d'origine hématogène, donc par l'intermédiaire de la circulation sanguine. Et puis après, vous avez aussi les boissons, donc l'alcool, le café, tout ce qui est astringent, c'est-à-dire tout ce qui est capable de dessécher les muqueuses buccales, va favoriser la mauvaise haleine. Mais l'alcool, il y a de l'alcool dedans, on pourrait imaginer que ça désinfecte un peu la bouche, même si bien sûr c'est toujours avec modération, mais l'alcool, ça va augmenter la lithose ? L'alcool va augmenter la lithose en déshydratant les gencives et les muqueuses. C'est pour ça que quand on souffre d'halitose, il faut faire attention dans les bains de bouche qu'on va utiliser, ne pas utiliser un bain de bouche qui contient beaucoup d'alcool, parce qu'on va au contraire dessécher et augmenter le problème. Et le tabac, alors j'imagine que le tabac, ça n'arrange pas le tableau ? Le tabac, bien sûr, parce qu'il y a le côté malodorant déjà de la fumée, et puis le tabac va entraîner soit des lésions au niveau de la cavité buccale, soit dans la manière la plus grave des lésions précancéreuses, qui sont des zones où il va y avoir aussi des composés malodorants, parce qu'il va y avoir des bactéries qui vont stagner, mais aussi le tabac va entraîner le déchaussement dentaire, qui est un facteur favorisant de la mauvaise haleine. Exactement, on parlait de nourriture tout à l'heure, il y a certains régimes alimentaires aussi qui sont connus. Voilà, qu'on a fait et qui apparemment créent mauvaise haleine, ce sont lesquels ? Alors tous les régimes hyperprotéinés vont favoriser la mauvaise haleine, c'est la dégradation des protéines et des acides aminés, toujours par des bactéries présentes dans la bouche, qui vont être responsables des composés malodorants. Donc le cétogène aussi ? Alors le cétogène, c'est un petit peu différent, c'est pour, donc, si vous avez une alimentation hyperlipidique, avec donc beaucoup de graisse, par exemple vous allez manger dans un fast-food, et bien, donc il va y avoir beaucoup de composés cétoniques, parce que votre métabolisme va être augmenté, et ça c'est responsable aussi de mauvaise haleine. Ah ben d'accord. Un petit mot sur certains médicaments qui, on les prend pour autre chose, parce que je ne sais pas, on a une maladie en particulier, vous allez nous dire lesquels, mais peuvent induire une mauvaise haleine comme un effet secondaire finalement ? Quels médicaments typiquement font ça ? Alors, ce sont des effets secondaires que l'on a, par exemple avec les antihypertenseurs, que l'on a aussi avec des médicaments contre la maladie de Parkinson, et puis aussi tous les médicaments pour traiter les angoisses, les stress, les anxiolytiques, etc. Parce qu'ils vont diminuer la production de salive. Encore une fois, assèchement, mauvaise haleine. Exactement. A chaque fois qu'il y a assèchement et qu'il y a moins de salive, on a obligatoirement une prolifération des bactéries responsables de la mauvaise haleine. Parce que la salive, elle a aussi ce rôle, avec son pH, de pouvoir neutraliser la multiplication de ces bactéries. Et donc si on a moins de salive, eh bien on va favoriser la multiplication de ces bactéries. Alors on va passer maintenant aux solutions pour lutter contre cette mauvaise haleine. On l'a compris, la première chose, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est renforcer son hygiène buccodentaire. Mais c'est-à-dire, combien de fois par jour il faut se laver les dents ? Et puis est-ce que surtout ça peut suffire, juste de se laver bien les dents ? Alors, à partir du moment où on a traité ces problèmes de caries, ces problèmes de maladies gingivales, un brossage matin et soir pendant deux minutes... La règle, c'est deux fois par jour maintenant, c'est ça ? La règle, c'est deux fois par jour. Par contre, si vous avez eu, on n'interdit pas le brossage du midi, et si vous avez eu un problème de déchaussement dentaire, il est recommandé aussi de se brosser quand même les dents le midi. Et la langue, on la brosse aussi ou pas ? Alors la langue, on brosse la langue uniquement si on a un problème de mauvaise haleine lié à un dépôt sur la surface de la langue. Ce dépôt, on le voit vraiment, il est de couleur blanchâtre et on va utiliser pour se brosser la langue, ce qu'on appelle une brosse à langue qui ressemble à un racleur et donc c'est un mouvement qui va de l'arrière de la langue vers l'avant pour éliminer cet enduit qui se trouve sur la langue. Donc on n'hésite pas, si on voit du blanc sur la langue, on brosse ? Voilà, on n'hésite pas. Quelque chose d'important, il ne faut pas utiliser sa brosse à dents pour se brosser la langue, parce que même avec des poils souples, la brosse à dents, elle va créer des micro-lésions sur la surface de la langue et dans ces micro-lésions vont s'engouffrer ces bactéries responsables de la mauvaise haleine. Donc on va augmenter le problème. Donc on utilise vraiment une brosse à langue, un racleur à langue pour nettoyer la surface de la langue. Bon, je pensais que la brosse à dents, ça suffisait. Vous faites bien de nous le dire, effectivement. Il y a donc tout ce que vous nous dites à peu près là pour lutter contre la litose, c'est qu'en fait, c'est des astuces, des gestes du quotidien, du bon sens, mais il n'y a pas un médicament que vous pouvez me donner qui va enlever ma mauvaise haleine. Il y a quand même des bains de bouche spécifiques pour la mauvaise haleine qui sont sans alcool et ces bains de bouche vont agir de deux manières. Ils sont un peu antiseptiques, souvent avec de la chlorexidine qui va donc détruire une partie des bactéries présentes dans la bouche. Et ces bains de bouche contiennent généralement du chlorure de zinc et le chlorure de zinc, lui, va permettre de neutraliser les composés malodorants. Donc c'est vraiment important d'utiliser un bain de bouche qui soit spécifique parce que les autres bains de bouche, ils vont plutôt masquer le problème de mauvaise haleine sans vraiment traiter les composés malodorants. Alors que ceux qui sont spécifiques pour la mauvaise haleine, ils vont neutraliser vraiment les composés. Donc chloroxidine et le deuxième... Et donc c'est du chlorure de zinc. Et chlorure de zinc. Vous vérifiez bien qu'il y a ça dans les ingrédients. Alors il y a une question de Sophia sur Instagram qui nous dit, j'ai l'impression que ça concerne surtout les personnes âgées, la mauvaise haleine. Est-ce que c'est vrai ou pas ça docteur ? Alors les personnes âgées sont un peu plus touchées parce qu'en vieillissant, nos glandes salivaires fonctionnent moins bien. Donc on va fabriquer moins de salive. Donc toujours le même problème d'assèchement. L'hygiène buccodentaire, elle est moins bonne aussi chez les personnes vieillissantes. Donc voilà, ce sont des facteurs qui vont favoriser la prise de médicaments aussi qui est augmentée. Les anxiolytiques, les antihypertenseurs dont on parlait chez les personnes âgées. Donc on regroupe beaucoup de facteurs de risque dont vous avez parlé effectivement. En préparant l'émission et pour terminer, vous nous avez dit qu'il y a peut-être une innovation qui ne va pas tarder à arriver. C'est une photostimulation de la langue. Comment ça agirait ? C'est pour quand si ça va vraiment arriver ? Donc ça a déjà commencé. La photostimulation de la langue va permettre de libérer des principes d'oxygène et donc qui vont permettre de diminuer la prolifération de ces bactéries. Donc on applique de la lumière sur certaines zones au niveau de la langue. Chez le dentiste, ça se fera ? Alors ça se fait au cabinet dentaire et on a une efficacité qui dure environ une semaine pour l'instant. Donc c'est à renouveler. Mais c'est vraiment un traitement qui sera peut-être le traitement de l'avenir en plus de l'utilisation de ces bains de bouche spécifiques et d'une très bonne hygiène buccodentale. Évidemment. Et on a aussi les chewing-gums mais c'est pour le cache-misère. On est bien d'accord. Ce n'est pas pour traiter la mauvaise haleine. Oui, l'arôme va donc cacher la mauvaise haleine mais le fait de mastiquer va augmenter la production de salive. Donc c'est intéressant. Et donc il existe aussi des chewing-gums spécifiques pour la mauvaise haleine qui vont booster votre salive et donc diminuer la vitose. Eh bien, on a parfaitement fait. On a eu raison de parler de ça avec vous pour terminer cet échange. Docteur Lecar, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. Merci pour tous ces conseils que vous nous avez prodigués pour en finir avec la mauvaise haleine. On a bien compris qu'avec pas mal de bonnes habitudes et des astuces assez simples en général, tout rentre dans l'ordre. Merci docteur.